Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette petite introduction. Alors, pour que vous soyez un peu, l'épisode qui va suivre après ce petit bout ici, ça va être l'épisode, la suite de l'épisode Té qui toi numéro 2 avec Justin Guitart. Alors, on a un autre 30 minutes pour vous qui va être tout prêt, qui va sortir pour vous. Un autre 30 minutes de Jeff assez à côté qui ne dit pas grand-chose. C'est ça, avec Justin qui fait sa déesse. Alors, on vient de filmer un épisode de Té qui toi numéro 3 avec Alex Frenette qui va sortir dans les prochaines semaines. Alex, qu'on adore et qu'on a adoré, vous allez adorer ça aussi. Merci, Alex. Merci beaucoup, Alex. Il va encore être encore deux parties. Alors, on vous fait ce petit bout ici pour vous rappeler, mesdames et messieurs, Sponsor! Alors, nous sommes sponsorisés cet été par le club plein air de Caracat, mesdames et messieurs. De où? De où? Mais de quel club plein air partons? Du club plein air de Caracat. Fantastique. Un endroit où il y a plus de 10 kilomètres de sentiers pédestres que vous pouvez explorer à pied. En vélo? En vélo. Si t'es courageux, va en Rollerblade. Ça nous dérange pas, nous autres. Pas du tout. De plus, t'as pas de basic? Ben, tu peux louer un basic au club plein air de Caracat. Il y a des vélos giant, pis il y a aussi des fat bikes. Fat bikes. Et là, ici, on se trompe pas. T'es pas obligé d'être une personne avec un surplus de poids pour conduire un fat bike. Non, c'est ça. C'est pas ça le concept du fat bike. C'est pour tout le monde. C'est quoi le concept du fat bike, Jeff? Le concept du fat bike, c'est que tu peux les amener pas mal n'importe où à faire n'importe quoi, mais c'est surtout pour une conduite l'hiver dans la neige. Hum, parce qu'oubliez pas que le club plein air de Caracat est aussi ouvert l'hiver. Donc, tu peux faire de la raquette et du fat bike l'hiver aussi. Ce qu'ils font aussi. Ce qu'ils font, la ho-chi-bang. De plus, mesdames et messieurs, suivez-les sur leur Facebook, sur leur Instagram. Sur Instagram, ils vont être très actifs cet été pour faire la promotion des activités qui s'en viennent sous peu le mois de juillet, où ils vont être très occupés pour eux. Et comme je dis, vous avez toujours l'opportunité d'aller là et juste d'apprécier la nature et tout ça. Oui, mais aussi leur site web, qui est un excellent site web. On va te mettre ça dans la description d'ici bas. Et si vous n'êtes pas sûrs où est-ce qu'ils sont? À Caracat. À Caracat. Alors, vous savez où est l'école Louis-Mayu? C'est-tu ça? Oui. Alors, tu vas juste à l'arrière, derrière l'école Louis-Mayu. Tu montes la butte, puis t'es juste en là. T'es là au Club Planeur, en montant la butte, en bas de la butte, juste à côté, en bas de la butte dans le fond. Alors, en bas de la butte dans le fond. À chaque, en bas de la butte dans le fond. Alors, si vous allez en bas de la butte dans le fond, vous serez au Club Planeur. Ça se dit bien. En bas de la butte dans le fond? En bas de la butte dans le fond. Ça, c'est comme une chanson. En bas de la bas de la butte dans le fond. En bas de la butte dans le fond. Où ça va Caracat? Le Club Planeur de Caracat! En bas de la butte dans le fond. Alors, merci beaucoup au Club Planeur de Caracat. Et on vous revient la semaine prochaine avec un autre épisode et avec d'autres mots de notre sponsor. Jeff, d'autres choses? Non, pas du tout. Enjoy l'émission. Alors, appréciez l'émission avec mon frère Justin Guitare. Sur ce, on se voit plus tard. Au revoir. Il brûle pour faire le montage. Il ne veut pas monter. Ah, c'est Tina. Allô, Tina. Est-ce que Tina est dans l'émission? Ben, Tina peut dire un coucou. Allô, Tina. Bon café! T'es gentil. Non, mais Tina, c'était gentil. Oui, merci. J'ai monté gentiment. Merci. Oui. Ah, je t'aime. C'est quoi ce doigt-là? Mais si on en parlait un peu comment c'est irréaliste de faire du montage. Non, 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 mais des vacances, comme exemple, en famille. Exemple, on parlait que, réellement, t'apportes tes deux enfants à Walt Disney, c'est 10 000$. Ben, moi, je calcule à finir 8300. Pourrait, Justin, la meilleure personne qui pourrait nous dire, c'est toi, qui a fait sa lune de miel, j'en parle de la vidéo. Comment ça a coûté, Justin? Moi, je vais à Walt Disney, puis je fais de l'argent. Mais ça, c'est moi, là. Tu fais de l'argent parce qu'il y a eu de l'argent au mariage. Non, mais moi, j'adore organiser un voyage, puis faire comme tout le monde dit, ça coûte 2 000$, aller là. Puis moi, je suis comme, ça m'a coûté 633$. Ben, sois réaliste. Dis-moi comment ça a coûté Walt Disney. J'ai aucune idée. Aucune idée. Non, mais. J'ai pas vraiment de cul. Quelle référence solide. Il n'a encore assez de l'argent. Ben, je suis allé en fleurie d'un mois, fait que je ne peux pas te dire qu'est-ce que Walt Disney a coûté. Non, mais exemple, ton voyage, ton voyage, là, on est 2-300$ US et 500$ juste à la Walt Disney. Non, mais c'est ça qu'on disait l'autre jour. Si tu couches à quelque part, puis tu es là 2-3 jours, c'est quelques milles. Non, mais toi, un mois, tu commences à coucher. Tu as coûté, tu sais. Moi, c'est ce qu'est la beauté. Aucune idée. J'ai pris les factures quand j'ai arrivé. Moi, j'ai tout sauvé dans le voyage. J'ai tout ramassé dans les factures. J'arrivais chez lui, j'ai pris, j'ai jeté la poubelle. C'était mon voyage. T'en avais eu, ton voyage. Ça a-tu coûté 1 000$? As-tu coûté 3 000$, 5 000$? Peut-être. 10 000$? 20 000$? Alors, petite note, j'ai vu, s'il vous plaît, me rappeler. Ne pas utiliser, juste comme une référence au niveau des finances. Je n'ai pas de café. Je n'ai pas de café, ça va être chaud ici. Je fais juste à l'heure. C'est ça, puis Jeff, au montage, je vais vérifier. Moi, tu n'es vraiment pas de café. Je n'ai jamais bu un café de ma vie. C'est par principe ou c'est par pure coïncidence que ça ne disait pas? C'est pure coïncidence. Non, je n'ai jamais touché une chèvre morte, mais je n'ai jamais bu un café. Moi non plus, je n'ai jamais touché une chèvre morte. Non, moi non plus. Une chèvre, oui. Une chèvre pointe, même une morte. As-tu déjà touché une chèvre? Sûrement, elle n'avait pas l'air heureuse, mais ça, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tina, amène la chèvre. Amène la chèvre, Tina, qu'on check ça. Puis, comme tu disais, ces films-là... Ces films-là ont devenu, après ça, puis comme tu dis, parce que c'est si coûteux, c'est si long, le processus. Deux, ça t'a porté à « je vais écrire ». Une autre de tes passions. Je vais t'expliquer la transition, c'est que mon troisième film que je devais faire, j'ai envoyé le scénario à la productrice. J'avais une productrice, genre, que je travaillais avec. J'ai envoyé mon scénario à la productrice, elle lit ça, ça prend comme un mois, elle me répond des commentaires. Je retravaille, j'y envoie ça. Elle me répond dans un mois d'après, j'y envoie des commentaires. Ça a pris, là, peut-être un 6-7 mois d'échange comme ça. J'arrive avec une version qui est, genre, comme approuvée par la productrice. Elle dit, on va envoyer ça à Toronto. Puis si Toronto approuve, parce que l'ONF, c'est Toronto qui approuve, si Toronto approuve, on va faire le film. On envoyait ça à Toronto, Toronto n'approuve pas. Ça fait qu'on ne fait pas le film. Ça fait que là, je me suis retrouvé un an plus tard à avoir travaillé pendant un an sur un film. Gratuitement. Gratuitement, parce que tu n'es pas payé avant que le film soit approuvé. Puis on ne l'a pas fait. Ça fait que là, j'ai fait comme, OK, ça va-tu être ça ma carrière de cinéaste? Est-ce que je vais être un an à travailler? On ne le fait pas. Puis là, je recommence un autre film. J'ai la carrière de plusieurs aussi. Mais ça, c'est parce que l'ONF ne voulait pas le faire, parce que ça ne cadrait pas dans ce qu'il cherchait. C'est ça. C'est ça un peu comme en 2018. En 2018, faire un film ne doit pas être aussi coûteux peut-être que 10 ans passés. C'est que je pourrais le faire moi-même. Je peux me produire, mais mes deux films, je les ai faits vraiment au niveau professionnel. Mon deuxième film, on était une équipe de 20 là-dessus. Oh wow! J'ai-tu envie, moi? Je pourrais prendre ma caméra, acheter une caméra haute définition, filmer mon film. Je peux faire du montage, je peux faire la caméra, comme j'ai une formation là-dedans. Mais ça ne m'intéresse pas de redescendre. Je veux vraiment travailler avec des moyens. Je veux faire quelque chose qui est beau. Je veux être fier. Pour faire des films, pour faire des films, ça ne m'intéresse pas. Fait que je me suis retrouvé à avoir cette décision-là à prendre. Est-ce que j'endure ça? Puis c'est là que je suis arrivé avec les livres. Je me suis dit, tant qu'à attendre, puis attendre, puis attendre, je veux raconter mes histoires. Je vais le faire à l'écrit. Puis j'ai réussi à publier. Il y a quand même assez un bon succès. Le premier. Allô tout le monde, je m'excuse, ça ne doit pas être une belle vision. Non, c'est correct en short en plus, les cuisses. Oui, je suis quand même en forme. Moi, ma force, c'est le bas du corps. Oui. C'est tout dans le bas. Mettons un joueur de hockey, on dit une blessure au haut du corps, au bas du corps. Moi, blessé au bas du corps, je ne vaux rien. Au haut du corps, ça dérange. Non, ma force, c'est le bas, moi. Le coude, c'est que le coude, tu as un coude reconstruit. Tu vois, mon premier livre, 2015, j'en ai sorti six. On est en 2018, ça fait trois ans. Fait que six livres en trois ans. C'est deux par année. Dans 20 ans, je viens de bouger le tapis. Dans 20 ans, je vais être rendu à ce rythme-là, à 40, plus c'est six. On ne les voit pas. Je pense qu'ils avaient frimé. Alors, devant la table, on a toutes… Ça, c'est ton nouveau joueur. Est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti encore parce que ma compagnie m'a dit, ma maison d'édition m'a dit « Quand est-ce que tu veux faire le lancement? » J'ai dit « Je ferai ça au mois d'avril, quand j'aurai le temps. » J'ai dit « Je ferai ça au mois de mai, quand j'aurai le temps. » Je ferai ça au mois de juin, quand j'aurai le temps. Là, vous étiez en tournée. Au temps de mai, j'enseignais à temps plein, je n'ai pas le temps. Là, l'été arrive, évidemment. Je n'ai pas le temps de faire un lancement. Je lancerai ça en septembre. Non, mais tu enseignes du français. Ce n'est pas… Non, ce n'est pas si bien. Mais honnêtement, dans la liste de choses qui me prennent du temps dans mon travail à l'école, enseigner est pas mal comme en bas dans la liste. Pas au niveau de mes priorités, mais au niveau du temps que ça me demande. C'est la chose, pas la plus simple, mais c'est la chose qui est plus préparée. J'ai une troupe de théâtre, j'ai une équipe d'impro, je m'occupe du conseil des élèves, j'organise le spectacle de fin d'année. Puis nous autres, c'est un gala qui a coûté à peu près 8000 piastres. Comment ça t'est, cette année, justement? C'est comme un… Cette année, c'était wow. Le gala était… Non, c'était au début juin, la première semaine de juin. On avait des artistes de cirque qu'on a fait descendre de Montréal. Ah, c'est malade. Non, non, des échassiers, des jongleurs, des contorsionnistes. On a une full band de 8 personnes avec comme trompette, trombone, tuba, noms-en. On a 12 danseurs sur scène, 4 chanteurs. On loue, l'Université de Moncton nous prête leur gros catwalk qu'ils utilisent pour la remise des diplômes que tu montres dessus. On a ça dans la carte. On a la scène. On a mille quelques piastres d'éclairage, d'éléments techniques. On a du décor partout. Puis c'est un show de deux heures non-stop. Tout en même temps. Tout en même temps, qui est réglé à la seconde. Moi, j'ai le gabarit, je te dis, 1h56. C'est ça que c'est le stage, c'est ça que c'est le stage. Jérémy, le contentionniste africain, il fait deux backflips. Il fait les deux backflips. Pour les élèves, on donne les prix. C'est là qu'on donne les différents prix. Mais c'est vraiment un spectacle de grande envergure. Mais les jeunes, est-ce qu'ils l'apprécient? Les jeunes. Parce que je me rappelle, au début, ils n'avaient pas cette envergure-là. Ça a augmenté avec les années. Quand ils m'ont donné le dossier 7 ans passés, c'est mon 7e, c'était une remise de prix. Ils donnaient les prix de sport, les certificats pour les comités, les prix d'art, c'était ça. Comme notre pentagone un peu. Oui, mais t'es-tu rendu à un point, parce que t'as l'air control freak, un petit peu comme lui. Mais t'es-tu rendu à un point où tu délègues beaucoup des tâches? Non, non, non. Moi, je délègue énormément. Moi, je dirais que je suis la personne qui coordonne le tout. Mais c'est vraiment les élèves qui organisent les différents prix. Parce qu'année 1, 2, 3, t'étais fort probablement beaucoup plus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est... Mais moi, c'était important pour moi que ça devienne des élèves. Puis c'est pour les élèves. Oui, oui, il faut. Il faut donner un bon roulement. C'est des belles opportunités. Surtout, c'est rendu cette envergure-là, des jeunes qui veulent aller travailler la scène. C'est une belle opportunité de voir l'expérience. Il y a deux choses. Ta question, les jeunes, est-ce qu'ils sont là-dedans? Est-ce que c'est apprécié pour l'effort qui est mis? Nous autres, on barricade un peu la porte avant, parce que c'est l'après-midi, c'est 1 à 3. Puis avant ça, il y a comme un cirque à l'école. Puis il y a des jeux, un bazar. Il y a un barbecue, une sorte d'activité. Une demi-heure avant le spectacle, ou avant que les portes ouvrent. Les portes ouvrent 40 minutes avant le show. Une demi-heure avant ça, les élèves sont déjà en ligne, puis ils poussent pour rentrer. Quand les portes ouvrent, il y en a qui ça fait une demi-heure qui sont déjà là pour avoir les meilleures places. C'est vraiment comme un beau feeling. Mais la seule chose, il ne faut pas qu'on oublie, puis c'est ça que je dis aux gens qui travaillent là-dedans aussi, autant que je suis quelqu'un qui a des exigences élevées, je suis quelqu'un qui aime viser le meilleur possible, ça reste quand même une école. Oui, ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des gens du milieu. Il va y avoir des erreurs techniques, il va y avoir des mauvais numéros, il va y avoir des choses qui ne fonctionneront pas. Moi, j'ai tout le temps ça dans ma tête. J'ai fait des trucs professionnels, j'ai ça en tête, j'ai une vision professionnelle de la chose, mais il faut que je sois capable d'accepter que, regarde, c'est un spectacle d'école. Il y a quand même des acteurs avec des montres dans Gladiator. Il faut s'entendre. C'est ça. Il y a des éléments comme ça. Mais je vais te dire, autant que ça me déchire à l'intérieur, mais autant que c'est la vie. Je vais te donner un exemple. Cette année, dans le numéro d'ouverture, on l'a pratiqué, on l'a travaillé. C'est une chanson, moi je chante avec les animateurs, j'anime aussi le spectacle tout en le roulant en arrière. Puis, il y a un micro d'un des animateurs qui ne marchait pas quand on a commencé la chanson. On les a testés 15 minutes avant, on les a testés une heure avant, on les a testés la veille, on les a testés la semaine d'avant. Il était dessus, il marchait, il n'a pas fonctionné pour une raison. C'est ça, c'est un wireless. C'est la connexion. Je suis assez tanné avec les wireless juste là. Mais tu sais, comme ça, j'aurais pu faire comme, oh non, mon spectacle est gâché. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Mais c'est la vie, ça. Non, parce que même avec la tournée qu'on a eue cette année, on avait, la première tournée, on a eu des problèmes techniques. On a joué dans des amplificateurs miniatures, on a joué dans des speakers de gymnase que quand la directrice faisait les messages, le son coupait. Tu étais en train de faire le spectacle, tu entendais le « T'es là, mets-moi quand même ». Jérémy, il demande au secrétariat, s'il vous plaît. Avec un café. Avec un café. Avec un café. C'est juste pour dire que, puis la nouvelle tournée qu'on a faite, on a pensé que tous les secrétaires parlent comme ça. On secrétariat avec un café. Non, oui. Non, non, mais souvent. Non. Mais on devrait savoir, on a fait toutes les écoles. Oui, c'est vraiment. C'est pas mal assez standardisé. Je ne pense pas que c'est la voix des secrétaires. Je pense que c'est le son de l'appareil. On a démouflé de l'appareil. Oui, je crois que oui aussi. Mais c'est ça pour dire que la autre tournée, on a tout loué le matériel pour être sûr de ne pas se faire avoir des problèmes techniques, puis il y a eu des problèmes techniques tout le long. Oui, c'est ça. Puis avec toi, on a joué un speaker. On a joué un micro. On avait six à bord du char. Six speakers, on a fini avec un. C'est ça. Les micros s'enfilent. Il fallait tout le temps qu'on s'en branche d'une même au cas où. Les micros s'enfilent, ils ont commencé à marcher bien à la moitié. Oh, oui. Oh, 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 oh. Non, le speaker ne marche pas d'arrivée là. Il ne marche pas à ton speaker. Jeffrey, qu'est-ce que tu... J'essaie de l'inclure. Oui, non, mais il inclut. Je suis inclus, Georges. Oui, oui, mais qu'est-ce qui est ta plus grande passion, toi? Jeff, parle donc. Non, 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 mais c'est que je vais faire un lien avec moi vu que c'est mon émission. Oui, oui, c'est ça. T'es qui toi, épisode 2? T'es-tu un gars de cinéma, de livre, de sport? C'est vrai, Jeff. Dans les choses dont je peux parler. J'ai pas... T'es un gars de sport quand même. Oui, mais j'ai pas de passion. Non, mais quelque chose... Un sujet d'intérêt, là, on va dire. Oui, mais toi, quelque chose qu'on pourrait jaser, que je connais, genre, mettons, veux-tu jaser de sport, veux-tu jaser de livre, veux-tu jaser de film, veux-tu jaser de théâtre, veux-tu jaser de choses qu'on nommera pas ici, genre de... Non, 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 moi, j'ai pas... Je suis pas pointu dans... Non, je sais pas, je dis... Ça y aurait pu aimer ça. C'est ça. C'est possible. Les escorts, tout le monde aime ça. Il y a rien qui t'allume. C'est n'importe quoi. Il y a rien qui m'allume, puis ça fait comme un an ou deux que... Ça fait un an ou deux que je me cherche quelque chose, à me pointer, je vois tout le monde avec leur passion, soit que c'est la performance, soit que c'est le physique, soit que c'est... Pourrais-tu dire, Jeffrey, que ceci, c'est quelque chose, c'est quelque chose... Le podcast, je crois que c'est... Je pense que ça devient de plus en plus... Pas nécessairement le montage, parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué ce qu'on fait comme vidéo. Non, mais quand même, faut le faire. Mais, faut le faire. Je crois que tu prends goût à ça. Oui, oui. Je prends goût à ça. Je pense que ça traite de devenir un petit peu... OK, une passion. Une passion. Parce que... Ce que je fais aux titans aussi... L'animation, puis tout ça. L'animation de foule. Ça, c'est pas moi. Le titan ! Non, c'est pas moi, ça. C'est Luc Foulême qui le fait en carré. Non, tu peux même pas faire ce bout, là. Mais... Tu crois-tu que tu vas absorber ça? Penses-tu un jour, quand M. Luc prendra sa retraite, ils vont te laisser crier? Oui. Parfait. Ça va être Jeffrey Foulême. Jeffrey Foulême. Hé, tu vas être un beau... Imagine, je chasserais mon nom. Jeffrey Joseph Foulême. C'est ça. Hé, imagine, hein? Non. Il recorderait juste le recording, puis le ferait jouer tout ça dans ta face-temps. Le titan ! Pour le reste de la vie, tu pourrais jamais le faire. Mais t'aurais pu répondre aussi, ma grande passion, c'est l'amour de ma vie, Renée-Louise. Oui. Et mes deux filles, Heidi et Lina. Moi, je me consacre à ma famille. Oui. Ils n'ont pas des éléments succiles, comme l'écriture de livres, des films. Tu n'es pas en ce temps qu'ils t'éloignent de ta famille. Moi, je crache. Moi, je suis un homme de cœur. Oui. Je suis un homme qui aime ma famille. De passion. Moi, je n'oserais jamais déconner en tournée comme vous. Vous êtes deux goujats. C'est ça. Laissez vos femmes seules à la maison, ouvertes à n'importe qui, à rentrer et les prendre. Tu es là ! Tu es là ! Tu as dit que tu avais une joke à propos de MASH tout à l'heure ? Ah, ce n'est pas ça. C'est qu'avant l'émission, on parlait de MASH. Non, pas avant l'émission. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé l'émission et je pense que Jeffrey ne m'a pas amené ma bonne carte SD. Moi, j'ai acheté une carte SD de 32 GB pour justement que ça n'arrive pas que la carte est pleine. Jeffrey m'apporte une vieille carte SD à 8 GB. Oh, Justin dit deux mots de vocabulaire, pack, plein. Mais pour vous résumer de ce qu'on a parlé, j'ai fait une blague sur Fred qui criait. On a parlé des années 80 et des années 90. Pour nous apporter à… Jeffrey a parlé de son nom du milieu qui s'appelait Joseph. On a fait quelques blagues portugaises. Et ensuite, on a parlé de MASH. MASH, que moi et Frédéric, on n'a pas vraiment écouté ça. On l'a vu, mais moi, je n'ai jamais passé l'intro. Parce que Jeffrey est née en 62 et il a écouté MASH. C'est ça. Et nous, et moi, j'allais dire, comme ça coupait, j'allais faire une blague sur MASH, mais elle n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas une blague, c'est juste que j'allais dire. J'allais dire que moi, quand j'étais jeune, je confondais MASH avec le film de MASH, avec Jim Carrey. Quand quelqu'un parlait « As-tu vu MASH? » ou on parlait de MASH, c'était comme « Oui, oui, Jim Carrey » dans MASH. Avec qui est-ce que tu parlais, Justin, qui te demandait un enfant de 12 ans « Si j'ai vu MASH? » Tes chums de gars à l'école, tu gardes des MASH, toi, « Rerun au 40, les tags. » As-tu déjà fait ça, t'as touché la main d'une fille. As-tu vu MASH? Toi, tes petits becs sur les joues par la tag barbecue, tu veux changer les règlements. En passant à la scène numéro 4 dans MASH hier soir, comment t'as trouvé ça? Mais MASH, en gros, c'est quoi? Explique-moi MASH. C'est pas comme MASH. Moi, juste ça, on aimerait savoir c'est quoi MASH. Mettons que je te donne 17 secondes pour m'expliquer MASH, c'est parti. C'est les médecins pendant la guerre de la Corée. Tu vois-tu, tu m'as partu. Moi, je pensais que c'était ça. C'est déjà. Fait que MASH, c'est pour médecins. Oui. Attentats. Attentats. Sidney. Sidney. H. H. Sais-tu, moi, je pensais que c'était avec un show de militaire. Tu vois-tu? Ah, y'a-tu de l'armée là-dedans? Ben oui. C'est les docteurs. C'est les guerres de Corée. La guerre, il y a des militaires. On va parler de la guerre de Corée. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est ma guerre préférée. Mon grand-père est allé à la guerre de Corée. Pour vrai? Parachutiste, oui. Ah oui? Ah oui. Il s'est fait darder dans le dos. Nice. Par un Coréen? J'imagine que c'est un Nord-Coréen, puis pas un Canadien qui était peut-être un petit peu fou. Ben, quelle année qu'est-ce que c'est cette guerre-là? Parle-nous de la guerre de la Corée, là. C'est pas la guerre du Vietnam, ça. Non, c'est pas la même chose. La guerre du Vietnam, on est des années 60. Moi, je connais rien là-dedans. C'était avant, c'était comme 52 ou 50, ouais, la guerre de la Corée. Au début des années 50. Guerre qui n'est en fait jamais, qui ne s'est jamais terminée. Qui ne s'est jamais terminée, puis qui n'a vraiment jamais pris le statut de guerre. Non, c'est ça. Je pense que ça a toujours été comme une activité policière. Mais appelons-tu ça la guerre de la Corée? Ben, c'est qu'on dit la guerre de la Corée pour essayer de tout le monde qui comprend le monde. Effectivement, ils n'ont jamais signé un arrêt de cette, ils sont toujours en conflit d'ailleurs. C'est ça que Donald Trump, puis je ne veux pas parler de Donald Trump parce que ça ne m'intéresse pas, là. Non, c'est ça qu'il essaie de régler. Mais c'est d'ailleurs ça qu'il essayait de régler, lui, là. C'est vrai. Ben, il a fait de la poignée de main. Ben, il a rencontré Kim Jong-un, là, le président nord-coréen. Le sud et le nord. Et les gens souhaitaient que ce qui allait sortir de ça en premier, c'était un accord de paix entre les deux Corées. J'ai vu ça sur Twitter. Oui, oui. Non, non, il était là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, lui ôter ce qu'ils veulent. Cette poignée de main-là, si ça va dans les archives que c'est lui qui a initié ça, c'est un moment historique. Ben, ça a l'air que quand il a donné la poignée de main, il y avait une petite verrue. Puis là, il a donné la verrue à Kim Jong-un. Là, ça a l'air que les nord-coréens vont être infestés par ces verrues-là. Tout le monde va dire ça. Est-ce que tu as su? Ça, c'est que tu as trouvé ça intéressant. Kim Jong-un, quand il voyage, il amène sa propre toilette. Ah, OK. Parce que quand il fait ses selles, les autres, ils les conservent parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des plongeurs qui vont dans les sourds pour essayer de reprendre et puis de trouver l'ADN, puis de faire des tests pour essayer de voir, pour essayer de découvrir. Non, non, oui, les secrets de la force, de la force de la nord, du Corée du Nord. Parce que ces hommes-là, ou ces quasi-dieux-là, Kim Jong-un, Kim Jong-il, puis le père, le premier. C'est la génération des gens. Ces trois-là, c'est surhumain. Il y en a un qui ne pétait pas, qui ne faisait pas de selles, puis ne pissait pas. C'est des trous en un. Non, non, c'est ça. La première fois, il a joué au golf. Non, non, c'est les Forrest Gump de la Corée. Absolument. Absolument. Du côté du retard mental. Non, non, mais du côté du fait Forrest Gump dans le film, il fait plein de choses. Oui, oui, puis il est excellent. Il fait tout. Il fait tout, bien c'est ça la blague. C'est ça, c'est très bien. Mais Forrest Gump, il meurt-tu à la fin du film? Tom Hanks? Non, Tom Hanks est encore vivant. Il y a encore des films, Tom Hanks. Il n'y a pas qu'il y a six gars. Ça, c'est dans Philadelphia. À la fin de Forrest Gump. C'est la casse-toi ici. Qu'est-ce qu'on a sa blonde dans Forrest Gump? Mandy, Mary, Mary, Mary. Non, non, je le sais, il crie. Oui, oui, je le sais. Je n'ai pas vu le film en passant. Tu n'as pas vu Forrest Gump? Non, je ne suis pas Forrest Gump, ça ne m'intéresse pas. Moi non plus, mais je l'ai écouté. C'est bon. Ça va être fait crier son nom? Non, Ducida meurt de quelque chose. Toutes les films en 89 et 89. Tout le monde meurt de Cida. Tout le monde meurt de Cida. C'est un honneur à Freddy. C'est ça. À la fin de Forrest Gump. Pour Amy and Rhapsody, ça va être bon. Le film, justement. Est-ce que tu es excitée par rapport à ça? Moi, j'aime bien les biopiques. Oui, à la fin. Non, mais Stan Jo, ce n'est pas drôle. J'aime bien les biopiques. J'aime beaucoup Queen. Toi qui est un grand fan, qu'est-ce que tu penses du choix d'acteur? Ça ne me dérange pas. Moi, je ne connais pas cet acteur-là, moi. Moi, j'aurais vu. Ça ne me dérange pas. Moi, premièrement, à la place d'Adam Lambert, j'aurais vu Brandon Urie. Moi, j'aurais vu Will Ferrell. Will Ferrell, mais les cheveux rasés. C'est pas vrai. Tu veux dire, Adam Lambert, tu n'acceptes pas qu'Adam Lambert t'a fait tourner quelque chose? Non, j'accepte. Mais moi, exemple, quand je... C'était pas mauvais, je les ai vus, moi. Tu sais, les Abbey Montréal, c'est excellent. Non, non, non. Non, ce n'est pas la fin qui ne chante pas. C'est moi, je regarde Brandon Urie. Qui est le chanteur de Panic à un disco. OK, oui. Qui a fait Beaumont Rasperdy, qui a le range à Ferdy, qui est un grand fan de Ferdy. Puis je trouve que... Je crois qu'il y aurait beaucoup mieux... Caric... Caricaturé. Caricaturé. Oh! Caricaturé. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez acheter une console ou une voyelle pour Frédéric, mettez votre commentaire en bas de l'écran. Donnez-y la lettre de votre choix. On formera peut-être le mot pour le prochain épisode. Caricaturé. Oh! Il y aurait beaucoup mieux... Caricaturé. Anyway, je l'ai dit une fois, c'est assez caricaturé. Ce moment de l'épisode est sponsorisé par le café de Tina. C'est ça. Par la sclérose en plaques. Merci, Tina! Merci! Ton café, il a donné une dyslexie. Non, c'est dyslexie verbal. Mais c'est ça. Mais l'acteur, je ne le connais pas. Il ressemble à Freddy. Oui, oui. Mais, mais, mais... C'est-tu lui qui fait Human? Non? J'ai hâte de voir le film, mais souvent, les biopics, ça va s'arrêter à un moment. Comme là, je pense que c'est le fameux spectacle qu'ils ont fait au Live Aid en 1995. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, mais ça va tourner autour de ça. On ne verra pas Freddy mourir. Tu sais, des fois, ils font comme un 5 minutes à la fin, genre comme ils racontent le 15 ans... Ben, pas le 15 ans. Les end credits. Avec N.W.A., Straight Outta Compton, c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la gloire de N.W.A., le petit down, la gloire de Ice Cube. Et après ça, ils ont fait, comme exemple, la mort de Easy et tout ça par la suite. Mais ils n'ont pas mis beaucoup d'emphase là-dessus. Est-ce que Vanilla Ice était dans ce film-là? Non. Mais, non. Ça n'a aucun rapport. Non, non, mais c'est rien que tu n'aurais pu parce que Snoop Dogg est là-dedans. C'est parce que tu as dit Ice Cube. Oui, Ice Cube, Vanilla Ice. C'est comme un lien d'ice entre deux personnalités qui font des années-là. Mais bon. C'était bon, Justin, j'aimais ça. Ça ne peut pas être drôle du temps. Mais, quoi j'allais parler pour? Je voulais parler encore un petit peu de cinéma parce que j'ai... Ah, allô, allô, les gars. Qu'est-ce qui est... Quel que j'ai vu, j'avais beaucoup... Parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui dit, « Ah, ce réalisateur-là, je veux voir son film parce que... » Moi, je te laisse déparler. Sur la scène, c'est ce qu'on fait. Oh, moi, je te laisse déparler. J'ai partu aussi souvent que ça. Non, non, jusqu'à présent, réalisateur, puis... C'est un mot-là. Caricaturé. Oh, c'est bon. Alors, bien sûr. Oui, Frédéric. Je n'ai jamais été rattaché à un réalisateur. Parce que, clairement, on dirait que peut-être des films que je regarde, c'est standardisé et ça ne dérange pas qui derrière la caméra. C'est la même affaire. Réalisateur en anglais. Director. J'aurais dû dire en anglais. Oui. Et c'est les « pas anti-bodo ». Oh, non, on ne peut pas faire de blagues, le genre de matters. Hé, peux-tu parler de Paul-Tibodo? Qu'est-ce qui est Paul-Tibodo? Non, non, mais en bien, là. Non. Non? Non. Non, non. Je viens de dire, j'ai eu un cours avec. On fait notre maîtrise en même temps, moi et Paul. Puis, je le salue à l'opole. C'est juste ça. Parfait. Alors, bien sûr, Justin, je ne me suis jamais rattaché. Je ne me suis jamais rattaché. On dirait qu'il y a un malaise, je n'ai pas le droit de... Non, non, mais c'est moi et Jeff, puis je vais le dire... Non, 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 mais ça dérange... Non, ce n'est pas la fin, le « name draw ». C'est la fin que moi et Jeff, on adore ce qu'on fait. Et on veut une longévité au niveau du projet. Et on a assez... J'ai juste dit « allo ». Non, je le sais, mais des fois, « allo », ça allo de trop. Bon, ben, c'est ça. Bye. Bye. Non, non, mais ce n'est pas pour rien. Mais c'est nous, c'est ça. Autant faible que je suis en éditage. Oui, oui, tu ne peux pas couper ça. Il y en a d'autres qui sont très forts, qui peuvent prendre le nom. C'est hors contexte. Faire comme... On change pas ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Puis au niveau du milieu scolaire, je ne crois pas que personne n'est fan. On va recommencer le podcast. Non, 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 non. Non, pas encore. C'est ouvert au public. On veut que les jeunes nous regardent. On veut que les jeunes nous regardent parce que je trouve qu'on peut être une belle influence pour les jeunes. Votre métier et votre travail n'ont pas nécessairement un rapport avec ce que vous faites ici. Non, mais ceci ne pourrait pas être... On n'est pas là pour parler de notre job. Non, mais il ne faut pas que ceci devient au détriment de notre image de la job non plus. Puis, je ne veux pas dire qu'on se censure. Je crois qu'on choisit juste les sujets qu'on va aller all out dedans. Mais pour répondre à ta question, David Fincher et les frères Cohen. Non, OK. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça ma question. C'est par rapport à moi. Fincher, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est lui qui a fait... Je ne pourrais jamais poser ma question. Ça ne nous intéresse pas. Non, mais ça m'intéresse. C'est lui qui a fait Seven. C'est lui qui a fait ça. Il a fait The Game. The Game. C'est excellent. Oh, wow. Ça, j'ai jamais vu The Game. J'ai jamais vu The Game. Tu peux juste le voir une fois, ça. Oui, oui. Parce que c'est la fin. Le twist, OK. C'est un petit peu comme... Je ne veux pas savoir. Ça, c'est un réalisateur que j'adore. Il a fait des choses un petit peu plus populaires. C'est lui qui a fait Social Network, Benjamin Button. C'est lui qui a fait The Girl with the Dragon Tattoo. OK, je n'ai pas vu Benjamin Button. Le Dragon Tattoo, j'ai aimé. Il a comme catastrophe. Il y a eu le suédois. Lui, il a fait la version américaine, pas le suédois. OK, tu vois, la version américaine, prends les acteurs américains, metlaient dans la version suédoise, puis ça aurait été excellent. Tu aurais vu la poitrine de Roni Mara dans le film suédois. Non, 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 non. Oui, oui, je te comprends. Le personnage... Oui, oui. Pas la poitrine, le personnage. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'a fait Requiem for a Dream? As-tu vu ça, vu que tu es comme... Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas... Non, non, je ne l'ai pas vu. C'est la première fois que j'ai regardé un film, puis j'ai pris un recul, puis j'ai fait, il faut que je regarde ça de nouveau. OK. Puis, pour faire justement la même description que tu faisais tout à l'heure, de comme des scènes qui ont pris comme 24 heures à filmer, parce que c'était une scène qui s'allait de gauche à droite ou de droite à gauche, puis ça a pris comme 9 heures ou 16 heures à filmer quelque chose. C'est malade, là. C'est malade. Ah oui, ta question, pourrais-tu... Pourrais, je suis over ma question, parce que nous, on va au cinéma dans 20 minutes. Là, ça paraît... Qu'est-ce que vous allez voir au cinéma? On va voir... Incredible 2, c'est ça. Incredible 2, bien sûr, avec les enfants, c'est le seul film. Avec la voix de Holly Hunter, une chance qu'ils ont refait de ce film-là, ça faisait 14 ans qu'il y avait 14 ans. Aller en stand-by pour travailler de nouveau. Quel était son gros... Pixar, c'est cool, ça prend du temps. Mais ça prend du temps, mais je suis très excité, j'avais aimé le premier. J'aime beaucoup les Pixar, parce qu'il y a tout le temps des in pour les adultes et des beaux, comme... des jokes faciles pour les enfants. Oui, oui, c'est sûr, c'est un bon mélange. Alors, si personne n'a rien à rajouter, c'est pas que je veux pas, mais il faut y en y va. Non, non, mais... Pour vrai, juste ça, j'aimerais... J'aimerais que tu reviens, parce que je trouve... Il te reste deux questions. Non, mais j'ai aimé marquer ça vite, je m'ai pas préparé. Non, mais il te reste livres et motivation artistique. Non, on en a parlé tantôt. On a parlé des livres et motivation artistique, c'est pas ce que tu veux faire chez le monde. Oui, c'est pas vrai. Bon, alors bien sûr, mesdames et messieurs, est-ce que t'as quelque chose à plugger, juste avec quelque chose qui s'en vient? Il va y avoir 8 mois à Ottawa. Ah, ben c'est vrai, ouais. J'ai le livre 8 mois à Ottawa qui va sortir en septembre et je vais sûrement avoir un autre livre en octobre aussi. T'as aussi, t'as ça qui est partout. C'est le cœur éteint. Je suis en train d'écrire la suite qui s'appelle Le corps éteint qui va pas être la suite de l'histoire mais qui va être dans le même genre. Fait que ça, ça s'en vient aussi à l'automne. Oui. Je travaille sur une pièce de théâtre qui va être présentée en... Prochainement. Non, mais au printemps, c'est avec mes élèves. Donc, j'écris, moi, l'été, toujours la pièce de théâtre. On le présente au printemps. Je suis en écriture de films aussi, mais ça, ça peut être dans quelques années. Dans 15 à 20 ans. Est-ce que je vais avoir un rôle cette fois-ci? Ben, Frédéric, je vais être honnête. J'ai vraiment un petit rôle, juste un petit rôle. J'ai écrit un scénario de film quelques années passées et tu avais un personnage. Ben, je peux faire n'importe quoi, moi, là. Non, non, mais il y avait un personnage. T'étais dans un speedo rouge et le film commençait puis tu sortais d'une piscine. Je veux pas voir. Moi, je veux voir. Moi, Justin... Tu sais, tu vois, je pense que c'est le temps de le faire sortir en speedo. Oui, parce qu'avant, oui. Depuis que tu m'as dit ça, Justin, je me mets en forme juste pour cette scène. Oui, oui, non. Si, si, je pense que l'aspect, je pense qu'on peut pas mal finir avec ça, là. Oui. Si tu peux te mettre en tête que tu vas être dans un film nu, oui, je pense que le monde serait motivé à être cut. Ah, clairement. Moi, je suis motivé n'importe comment. Et être en santé. Mais disons, dans nous trois plus Pierre-Luc qui est pas là, mais qui était là la dernière fois. Ben, exemple, on mettrait Pierre-Luc en speedo, là. C'est sûr qu'on mettrait Pierre-Luc en speedo, là. Avant moi. Oui, pour sûr. Oui, oui, oui. Ce serait pas dernier. Ce serait pas dernier. Qu'est-ce qui serait dernier dans les deux? Moi, je mets Pierre-Luc, toi, moi, Jeff. Parce que t'es plus pudique ou parce que t'aimes moins ton corps? Non, moi, je suis aucunement pudique. Non, Jeff, il serait flambe en nu right now. Monte-le, Jeff. Monte-le encore. Je suis sûr que ton épouse voudrait pas nécessairement. Non, c'est ça. C'est souvent les épouses. Elle n'arrangerait pas envie. Non, regarde ton... Ah, non, elle serait ouverte à ça? Non, non. Non, non, elle serait ouverte à ça. Non, regarde ton linge. Regarde ton linge. Anyway, ça sera pour la deuxième partie. Mesdames et messieurs, vous pouvez suivre Justin sur Instagram. C'est mon Instagram de classe. C'est Instagram? Oui, oui, monsieur Justin. Oui, et si vous aimez suivre la vie étudiante et tout ce qui se passe, les mille et une choses, c'est des niaiseries. Et si vous voulez mon spam, il faut le trouver. Il faut le trouver. Bonne chance. Justin, il y a la mode avec ça. On a été dans la group. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram à Serez dans la cave, sur Facebook Serez dans la cave. Vous pouvez nous retrouver au www.serezcedalacave.com Donne ton adresse. Ainsi, sur YouTube, vous pouvez aussi le trouver, s'il vous plaît, likez, sharez, laissez un commentaire et n'oubliez pas que, bien sûr, nous allons tirer un livre dans les prochains épisodes et pour avoir une chance de gagner, laissez le nom ou le titre de votre livre préféré dans les commentaires et on va vous piger tout ça. Mesdames et messieurs, c'était... Il y a une fourmi à terre. J'allais vous dire le mot de la fin, Jeffrey. Le mot de la fin, Jeff? Il y a une fourmi à terre. C'est tout ça, le mot de la fin? Oui. Tu l'es... Oui. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, World Peace, merci! Ah, merci, merci de m'avoir invité, les gars. C'est un plaisir. J'aimerais que tu reviendrais. J'étais content, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501